... Croyez-le ou non, mais dans ce petit café typique de Bruxelles, le Dole-Molle, se prépare le coup d'état annuel de l'anarchiste Yann Bucois. De nombreux artistes subversifs sont au rendez-vous. Je préfère pour ma part, par exemple dans la formule des attentats pâtissiers, on surgit où on ne nous attend pas, et puis hop, on frappe et on disparaît. Tandis qu'ici, on marche frontalement vers l'ennemi, ce qui fait que ça finit mal. Je ne trouve pas ça extraordinairement malicieux. Mais, puisque le splendide Yann Bucois, qui a mis vraiment toute sa vie en aventure corrosive, a décidé de se faire ce drôle de coup d'état, qui ne devienne que près chaque 21 mai, je trouve que cette obstination est totalement donkichotesque et pleine de surprises. Une fois au pouvoir, Yann Bucois compte bien renverser les normes politiques. L'idée, c'est bien ça, c'est qu'il y a des élections tout de suite, c'est-à-dire élections via l'auterie, pour que, justement, je ne puisse pas devenir un méchant dictateur. Et donc, voilà, il y a une élection par l'auterie. Donc, tous les Belges, enfin, tous ceux qui participent, peuvent participer avec leur numéro de sécurité sociale. Enfin, on aura une espèce de distribution statistique qui représentera tous les Belges, c'est-à-dire que tu auras 2% d'avocats, 2% d'intellectuels, des ouvriers, des caissières du GB, alors que maintenant, c'est une espèce de caste de père en fils. Et donc, une noterie, c'est ce qu'il y a de plus démocratique. Armés de leurs drapeaux, les joyeux révolutionnaires se dirigent vers le palais royal. Mais comme chaque année, les forces de l'ordre sont déjà sur les lieux. Mais ils sont partout, de toute façon. Ils ne sont pas cons, quoi. La police protège la zone neutre autour du palais dans laquelle toute revendication politique est interdite. Face aux forces de l'ordre, les putschistes semblent se résigner. On ne peut pas, donc. L'année prochaine. On n'allait pas essayer. Par contre. Nous venons par solidarité, avec cette drôle de facétie non évidente du tout, comme Yann se retrouve matraqué, et chez les flics, chaque fois. Je suis un anacoste, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais comment ça. Je veux détruire, c'est possible, parce que je veux être un anarchy. Comme d'habitude, Yann était splendidement imprévisible, alors que l'opération, cette fois-ci, allait être exceptionnellement bon enfant. tout d'un coup, une électricité mauvaise affrétillée dans les yeux de Yann, et hop, il est parti avec son drapeau. L'objectif, aller plus ou moins avouer, c'est prendre le palais. Bon, le palais, il n'est pas pris, mais d'un autre côté, l'action symbolique, et l'œuvre d'art dont je parlais tantôt, celle-là, elle est accomplie. donc Yann a essayé de faire quelque chose pour un peu transgresser, un petit peu montrer qu'il y a autre chose que ce qui est établi dans la vie, et ça a à nouveau raté. Yann Buqua nous livre un cocktail explosif d'humour et de surréalisme à la Belge, prouvant une fois de plus que la Belgitude n'a pas perdu de sa ferveur.